en visite officielle aux côtés de son père à abidjan en côte d'ivoire christelle sassou nguesso a tenu des propos du moins dérangeant selon une source bien introduite au sein de sa délégation après sa poignée de main avec le despote ivoirien alassandra manuattara dit ado le fils illégitime du dictateur tribaliste mboshi s'est vu investir d'une mission messianique répondant aux questions d'alassandra manuattara sur son avenir politique comme futur chef de l'état ce dernier a légèrement affirmé aux vieux grigou ivoirien qu'il était prêt pour assumer la fonction une façon pour lui d'affirmer l'enracinement du régime de son père dans le pays une réponse assez arrogante une réponse méprisante non pas seulement pour la classe politique soumise au désidrata de son père mais pour l'ensemble de la conscience collective congolaise patriotique il ne s'agit pas ici de verser dans une critique politicienne mais nous attirons l'attention des congolais sur cette forfaiture qui prend corps le dictateur demi sasso nisso mise sur les réseaux maçonniques de la france afrique pour un passage en force une transmission de pouvoir de gré à gré à son fils je ne pense pas que en france la première figure du grand orion puisse se permettre d'une telle attitude injurieuse qui non seulement nuit à l'image de cette fraternité un peu de fierté un peu de dignité pour les fils et filles de la veuve au congo comment peut-on accepter une telle ignominie politique ce qui est sûr le mécontentement se généralise même au sein du régime nous vous invitons à prêter attention dans les voyages du dictateur denis sasso nisso faites bien attention à sa délégation qui les composent vous constaterez par vous même c'est essentiellement les membres ou les beaux frères de sa famille denis sasso nisso est en train de préparer une véritable poudrière il est arrivé au pouvoir dans le sang et dans les larmes et c'est dans le sang ou dans les larmes que son fils quittera ce pays en politique comme dans la vie la confiance à une date d'expiration